Je dirais que c'est une femme un peu femme-enfant qui a été déjà fragilisée, qui a été une enfant fragilisée, et qui finalement a vécu ses amours de façon un peu passive, qui n'a pas vraiment choisi les hommes avec qui elle a été, qui s'est plutôt laissé cueillir par des hommes très différents. Et là, elle se retrouve donc brutalement abandonnée. Ça réveille d'autres fragilités et d'autres abandons. Et moi, ce que j'ai voulu décrire, c'est la douleur épouvantable que chacun a vécu au moins une fois dans sa vie, d'être quittée. Et elle, il y a un autre aspect, c'est qu'il la quitte de façon très brutale et surtout il ne veut pas lui parler. Et moi, je suis convaincue que le silence rend fou. Et c'est ce silence qui, et c'est pour ça qu'elle a besoin de raconter aussi. C'est un livre qui démarre de façon très difficile, puisque ça démarre sur cet abandon. Et c'est un livre vraiment sur la douleur immense qu'on peut ressentir sur l'abandon. Et en même temps, moi, je pense qu'on se sort de tout dans la vie, à des rythmes différents. Et chacun comme il peut, mais qu'on peut se sortir de tout. Donc c'est aussi l'histoire d'une reconstruction. C'est-à-dire que c'est un moment pour elle de mise à plat, de plein de choses. Et à partir de cette souffrance, elle va pouvoir reconstituer un peu le puzzle de sa vie. Et en effet, finalement, de devenir adulte et de savoir un peu mieux qui elle est, ce qu'elle attend de la vie, ce qu'elle attend des hommes, de régler un certain nombre de conflits qu'elle pouvait avoir avec les autres. Donc finalement, elle se pose pour la première fois les vraies questions. Elle a deux choses, en fait, cette femme. Elle a un métier, elle dessine. Et puis elle a ses deux enfants de son premier mari. Pour le coup, je disais qu'elle avait été une femme-enfant, mais c'est une bonne mère, une bonne maman. Et elle se rend compte un jour que même ça, elle n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupe plus de ses enfants. Elle est tellement absorbée. Et un jour, elle oublie d'emmettre ses enfants à l'école. Et là, il y a une sorte de déclic où elle se dit qu'il faut qu'on va s'en sortir. Merci infiniment, Vanessa Schneider. Merci. Le jour où tu m'as quitté.